Salut les amis, aujourd'hui nous allons faire des oeufs mimosas Très simple, un grand classique Une recette qui fait partie de mon livre parce que c'est un incontournable Et vous devez savoir faire ça chez vous, un minimum, c'est vraiment du basique C'est très simple, alors, si, si et seulement si Vous vous êtes brossé les dents et lavé les mains Et puis affûté les couteaux bien sûr Et si vous êtes abonné, pour recevoir toutes les notifications de mes recettes On va peut-être pouvoir commencer Est-ce que vous êtes prêt ? Attention, c'est des oeufs mimosas spéciaux C'est parti ! La liste des ingrédients est en description, juste là, comme indiqué Alors là, déjà, on va commencer par faire bouillir de l'eau Allez, en attendant que l'eau boue, je vais vous faire une petite leçon de jonglage avec 3 oeufs Alors quand l'eau boue, je dépose mes oeufs délicatement dans la casserole Et je compte 9 à 10 minutes à partir de l'ébullition Voilà, 9 minutes si vous voulez des jauneux un peu crémeux Ensuite, j'arrête la cuisson à l'eau froide Voilà, comme ceci Et je vais écaler mes oeufs C'est-à-dire que je vais enlever la coquille Après, il y a une technique en soufflant l'oeuf avec la bouche Mais ça, je vous le montrerai une autre fois Alors je vais couper mes oeufs en deux Et enlever l'eau jaune d'oeuf Et le mettre dans un petit bol Voilà Alors là, mon oeuf n'est pas très très joli Donc je peux mettre le blanc avec Voilà, ça aurait été difficile de le garnir Ensuite, je prépare mes herbes La ciboulette, le ciselé On peut utiliser d'autres herbes On peut mettre même du capraché Ça, c'est là aussi à votre goût, à votre convenance Et en fonction de ce que vous avez Je fais la même chose pour l'estragon Alors normalement, dans les oeufs mimosas, on met de la ciboulette Voilà, je rajoute un peu d'estragon parce que j'aime bien ça Et puis voilà, c'est pour sortir un petit peu des sentiers battus Je vais hacher mon estragon Et rajouter ça au jaune d'oeuf et la ciboulette Ensuite, je vais passer mes jaunes d'oeuf au tamis A l'avant d'une passette Si vous avez un tamis Passer au tamis, c'est plus simple Là, c'est vraiment Parce que j'avais la passette sous la main Et puis je pense que tout le monde a plus facilement une passette qu'un tamis Chez lui C'est pour ça que je le montre comme ça Alors après, si vous n'avez ni passette ni tamis Vous pouvez faire ça à la fourchette Vous l'écrasez Ça ira aussi Ça sera un petit peu moins fin Vous vous rappelez, on a vu la mayonnaise ensemble Et là, on va l'utiliser pour incorporer dans les jaunes d'oeufs Ok ? Je mélange ma mayonnaise Pas de mayonnaise faite maison Je vais rajouter une cuillère à café de montard à l'ancienne Mes herbes Voilà, on a une consistance onctueuse, crémeuse Je rectifie l'assaisonnement Un peu de sel, un peu de poivre Pour relever tout ça Je remélange Et ensuite, je vais garnir mes oeufs Donc je mets mon appareil dans une poche avec une douille cannelée Si vous n'avez ni poche, ni douille cannelée Eh bien, vous le faites à la cuillère Ce sera un petit peu moins régulier Mais ça ne sera pas moins bon Voilà, je garnis mes oeufs Généreusement Voilà Hum, ça a l'air bon ça C'est gourmand Magnifique Bon, mais vous savez faire des oeufs mimosas Vous avez vu, c'est pas compliqué Et puis en plus, comme vous me le demandez à chaque fois C'est une recette qui n'est pas chère Et qui est facile à faire Avec des produits qu'on peut trouver partout Si vous avez des problèmes Faites vos commentaires là Si vous êtes satisfait de cette recette Faites des commentaires là Si vous voulez m'envoyer des photos C'est sur Instagram Avec hashtag programme mentor Et puis écoutez Pour le matériel Allez sur mon site Il y a tout ce qu'il faut Matériel de qualité Fabriqué en France bien sûr Et avec ça Vous ne pouvez que bien cuisiner Ok ? Voilà Je vous dis à très bientôt Salut Pour vous équiper avec du matériel de qualité Tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne Pour ne louper aucune vidéo Et devenir de vrais chefs Abonnez-vous en cliquant sur ma tête Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo C'est juste là Salut 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 Sous-tit pour vous